Comment ça va YouTube ? Aujourd'hui je suis trop content de vous proposer cette vidéo. On est parti sur le fameux top 10 du mois de mars, donc par rapport à mes lectures du mois de mars, et vous allez voir, il y a plein de trucs différents. Plein de trucs différents et aussi pas mal de tomes 1, pas mal de découvertes pour moi. C'était un top 10 pas forcément si compliqué à faire, parce que j'ai vraiment ressenti des choses. Mais vous allez comprendre au fur et à mesure, je vais tout vous expliquer. Ça va me permettre de vous donner mon ressenti, et si jamais vous avez jamais commencé ces oeuvres ou quoi, vous donner un léger avis. Comme à chaque fois, on est sur un top 10, je ne spoilerai pas. Je vous donnerai ce que je peux vous donner en termes de détails sur le manga, mais on va surtout se baser sur mes avis et mes ressentis. Et bah voilà, on peut commencer ! En dixième position sur ce mois de mars, j'ai choisi de mettre Rent a Girlfriend, le tome 12. Alors pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous le savez, j'aime beaucoup Rent a Girlfriend, et il est dernier dans ce top 10. Sachez tout de même que si ça avait été un top 20, un top 30, un top 40, je peux aller loin comme ça, voire même un top 100, et bah je pense qu'il aurait été dernier. Parce que c'était vraiment pas fou. Même si j'aime beaucoup cette oeuvre, à un moment, il faut l'accepter, c'était pas ouf. Pour ma part, il y a déjà une grosse raison. C'est un tome qui est quand même 60%, je pense, centré sur encore ce personnage, Sumi. Je l'aime pas. Il n'y a rien à faire, je n'aime pas ce personnage. Donc, quand c'est des moments avec elle, bon, c'est un peu l'ennui. On a un flashback qui est plutôt intéressant, et c'est tout. C'est tout ce que j'ai mangé dans ce tome. Sachant qu'il y a plusieurs choses qui commencent à me titiller, dont le personnage principal. Qui commence vraiment à me saouler. On est au tome 12, il a zéro évolution. Le frérot, il évolue pas. Ah, il en fait des conneries, il en dit des conneries. Mais il évolue pas. Par rapport à ma manga tech, le parfait exemple, c'est Cigarette and Cherry. Une romance un peu dans ce style-là. Bon, on oublie le petit côté copine à louer. Mais dans le principe, c'est ça au niveau du protagoniste. On va pas se mentir, il est débile, il dit de la merde, il fait de la merde. Et après, il chouine et il se dit, ah, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Et ensuite, il le fait plus. Il évolue, tu vois, le frérot, il apprend de ses erreurs. Ici, c'est catastrophique, on est au tome 12, quand même. Parce que bon, Cigarette and Cherry, c'est fini en 11 tomes. Mais bon, tout ça, on en reparlera sur une vidéo dédiée. On parlera du mangaka, tout ça, tout ça. Ça arrivera la semaine prochaine, si tout se passe bien. En 9ème position, j'ai sélectionné Spider-Man Red Fake. Alors, j'ai fait une vidéo consacrée là-dessus, donc je vous la mets juste à côté. Je l'avais déjà dit dans l'ancienne vidéo qui était sur l'achat manga du mois de mars. Mais si jamais vous voulez plus d'infos, je vous le mets là. Je vais quand même vous redonner mon avis vite fait. Un manga qui a su faire le bon juste milieu, je trouve, entre le manga, justement, et le comics. Les dessins sont très réussis. Ça m'a pas tant perturbé si je prends un comics à côté. Alors forcément, il y a des différences. Mais je veux dire, sur le papier, j'étais pas perdu, quoi, en termes de dessin. Niveau histoire, une histoire vraiment toute nouvelle, avec un nouveau Spidey, hein, on oublie Peter Parker sous le masque. Mais mon problème, bah, c'est le côté one-shot. C'est ce que je dis dans la review. J'aurais une petite série, même vraiment, hein, une série courte, en, je sais pas, 5 tomes. Je pense qu'il aurait pu être bien plus haut dans le classement. Mais sachez tout de même qu'entre la 10ème place et la 9ème place, bah, il y a un fossé. J'ai apprécié ma lecture, j'étais pas en mode full waouh, mais j'ai passé un bon moment, comparé au 10ème. Et là, on arrive sur la 8ème position. Messieurs, dames, c'est très compliqué. En 8ème position, j'ai mis Mother, Parasite. Bon, vous devez vous en douter, j'ai mon petit top 10, là, juste à côté, donc je sais où j'en suis. Mais j'ai pas noté ce que j'allais dire, forcément. C'est compliqué pour plein de trucs. Déjà, je vais essayer de vous faire un bref résumé, sans vous spoiler. On suit l'histoire de ce perso principal. C'est un gamin, il a une mère, on m'entend pas parler de son père, d'ailleurs. Et sa relation mère-fils, elle est très bizarre. La mère essaye d'être parfaite, et lui, on sent qu'il a du pouvoir sur elle. Preuve en est, à un moment, c'est vraiment au tout début, elle fait une petite bourde, comme une mère lambda, qui peut faire des erreurs, autant que son fils, d'ailleurs. Et il va lui expliquer sa petite connerie. Et elle va paniquer, en mode, non, 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 pardon, et tout, j'aurais pas dû faire ça. Enfin, tu sens, comme je disais juste avant, qu'il a du pouvoir. Preuve en est, il va lui dire, non, non, mais t'inquiète, ça arrive. Il va sortir, il va aller à l'école, et il va se noter sur son petit carnet ce qu'elle a mal fait. Et on peut voir dans le manga, le carnet est finalement rempli. Donc jusque-là, j'étais en mode, ok, je suis en full découverte, ça va. Sachez aussi que je rebondis là-dessus, ce qui m'a aidé dans la lecture, c'est aussi les dessins, que j'aime beaucoup. J'avoue que je kiffe, parce qu'on sent qu'il y a un côté sombre, et le dessin est très bon en termes de ressenti. En regardant tout ça, tu te rends bien compte que, hum, ça pue, quoi. Notre protagoniste va arriver en cours, et on va y trouver un nouvel élève, qui se fait pas mal embêté, bref, et ça parle de sa mère. Et là, on commence à avoir un point un peu bizarre. Toutes les attentions, tout ce qu'on dit, tout ce que les personnages font, ça parle de mère. Et on est souvent, malheureusement, basé sur l'inceste. Et plus on va avancer dans le manga, et plus ça va nous le démontrer. Et c'est vraiment ce ressenti que j'ai eu, en mode, bon, le mangaka nous pose des petites lignes. Toi, tu le lis, et t'as compris ce que ça voulait dire derrière. Mais c'est pas vraiment ce qu'il a dit. Je sais pas si vous avez capté. Le fameux savoir lire entre les lignes. Et à la suite du manga, bah c'est toujours un peu pareil à ce niveau-là. Et malheureusement, si vous souhaitez le découvrir, bah je peux pas trop vous donner la suite du tome. Parce qu'on va apprendre des choses qui sont quand même importantes sur notre protagoniste. Et on va malgré tout rester sur du what the fuck. Mais, et bah je vais pas vous mentir, ça a titillé ma curiosité. Alors oubliez ce côté inceste, puisqu'il y a une certaine explication. Mais ça reste quand même ambigu. Genre les dernières pages du tome, quand ça s'est terminé, j'étais quand même en mode... Ah, c'était chelou. J'ai eu plein de ressentis bizarres, en mode, je sais pas si j'aime bien, je suis quand même dans mon petit côté malaisant, tu vois. Et en même temps, ça titille ma curiosité, parce que vu qu'on doit lire entre les lignes, j'ai peut-être pas tant compris ce qu'on voulait me dire dedans. Même si je pense avoir compris. Mais c'est très, très bizarre comme lecture. Et je pense que c'est encore plus bizarre quand je vous l'explique. Mais comme je vous dis, bah je vais acheter le tome 2, je pense. Et je vais le lire. En fait, il va se passer deux choses. Soit le tome 2 va rien concrétiser, va rester dans ce même mood. Et je vais être en mode, bon, stop. Soit le tome 2 parle encore un peu plus de notre protagoniste et le pourquoi du comment. Et ça va peut-être encore plus titiller ma curiosité et je vais vouloir lire la suite. Donc, c'est pour ça qu'il est à la 8ème place. C'était vraiment très compliqué. D'une part, je peux pas trop rentrer dans les détails pour pas vous spoiler. Mais en même temps, si je rentre pas dans les détails, bah ce que je vais vous dire, c'est assez futile. Comme je vous ai dit, ça parle d'inceste. Ce qui n'est pas réellement vrai. Mais pour ça, il faut le lire. A voir si j'en fais une vidéo où, bah, je me permets de spoiler et je vous le dis en avance si vous voulez un avis un peu plus poussé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais ça vous intéresse. En tout cas, sachez dans tous les cas que je vais lire le tome 2 et on refera un top 10. Et je pourrai vous donner mon ressenti un peu ultime. Je pense. J'espère. Bref, après ce petit passage du manga atypique où vous avez pas dû retenir que des bonnes choses, on va passer sur le top 7. Et on passe sur Windbreaker. J'ai bien kiffé. Je pense que vous le savez, mais je lis beaucoup de Seinen, ça fait un petit moment que j'ai pas lu tant de shonen que ça. Et le petit retour au shonen classico là où ça se tape, ça fait quand même plaisir. Le personnage principal est très cool. J'attends aussi, j'ai déjà le tome 2, donc j'attends de voir ce que ça va donner au fur et à mesure. Mais je pense que c'est une oeuvre que je vais continuer. Si vous aimez les shonen classico où voilà, ça va se fight, c'est vraiment pas mal. Les dessins sont très cool. Et en plus, je trouve que l'histoire commence plutôt bien. Ça te met vite dans le truc. C'est aussi ce que j'ai peur avec le shonen souvent, c'est que ça met, je trouve, un peu plus de temps à s'installer. En termes d'évolution, ça peut être longuet. Et là, pas du tout. Vraiment, très très bon. En sixième position, j'ai mis Boys Abyss, le tome 1. Franchement les gars, j'ai bien, bien kiffé. Sauf qu'on va pas se mentir. Au vu de ce qui se passe dans le tome 1 et la fin, se faire un avis seulement avec le tome 1, là c'est quand même super chaud. Les dessins sont très cool. J'aime beaucoup les persos. J'aime bien l'ambiance qu'il peut y avoir. C'est pareil, c'est une ambiance assez sombre. J'ai vraiment très très hâte de découvrir la suite. Je pense qu'il peut être vraiment plus haut dans le classement. Comme je vous ai dit, ce qui est compliqué, c'est que là, j'ai lu beaucoup de tome 1. Donc, bah, pour jauger, tendu. Mais c'est vraiment ce que je vous ai dit, genre mon ressenti. Pour moi, en termes de lecture, il va être au-dessus qu'un Winebreaker ou un Mother Parasite. En cinquième position, j'ai mis le tome 1 de Chasse aux cadavres. Vraiment trop bien les gars. C'est une histoire qui va parler de gamins qui vont attendre les vacances d'été pour partir à la recherche d'une ancienne camarade de classe qui a disparu. Le synopsis, c'est clairement ça. On va partir d'un truc simple pour arriver sur un truc un peu plus technique. Pour faire simple, les gamins vont partir d'un point A pour aller jusqu'à un point B. Parce que pour eux, il y a de grandes chances qu'ils trouvent énormément d'informations à ce point. Sauf que, bon, sur la route, ils vont se rendre compte que pas forcément. Avec pas mal de petits changements, type un nouveau personnage. Un appel d'un coup qui leur dit d'arrêter de chercher cette fille. Et aussi des flics qui rentrent en compte par rapport à cette enquête qui commence à dater un petit peu. On est vraiment sur une histoire où c'est juste des gamins qui recherchent une personne qui a disparu. Et j'utilise bien le terme juste parce qu'en fait, on est sur quelque chose malgré tout de très simple. Ça fonctionne bien sur moi parce que j'adore ça. Mais, il n'y a pas eu de rebondissement de folie. Il y en a eu, mais je n'étais pas en mode « Waouh, cette dinguerie ! » C'était très bien, j'ai kiffé mon moment parce qu'il est quand même cinquième. Mais j'aurais du mal à le mettre plus haut par rapport à ce qu'on peut nous proposer sur d'autres mangas qui peut-être prennent des fois plus de risques. Type The Killer Inside qui n'est pas forcément exactement la même chose. Mais je veux dire The Killer Inside. À la fin du tome, j'étais en mode « Waouh, la dinguerie ! » « Waouh, je veux lire la suite ! » Là, j'ai très envie de lire la suite. C'était vraiment cool, mais pas à ce même niveau. La preuve en est, je vous avais déjà montré. Autant on a une histoire très simple. Eh ben, on ne va pas se mentir, mais les dessins, c'est pareil. On est loin d'être sur du « Waouh ! » Mais franchement, si vous aimez ce style de lecture, je vous le conseille. Vous allez passer un agréable moment. On parlera certainement du tome 2 sur le prochain top 10. J'ai vraiment très très hâte de lire. Là, honnêtement, pour vous donner vraiment mon ressenti, si je n'avais pas eu besoin de lire plusieurs œuvres différentes pour ce top 10, j'aurais enchaîné le tome 2. Mais bon, là, je n'avais pas le temps. On arrive à la quatrième position. Et là, je crois que j'ai mis un mastodonte en quatrième place. Vagabond, le tome 1. Bon, les gars, on ne va pas se mentir et on ne va pas tourner autour du pot. C'était trop bien. Bon, en même temps, étant quand même une personne qui aime beaucoup Berserk, qui kiffe Cido et qui aime bien Kingdom, franchement, quel était mon pourcentage de chance pour que je n'aime pas Vagabond ? Les dessins sont incroyables. J'aime beaucoup le début d'histoire. C'est très très cool. Assez simple sur le papier, mais très très cool. On s'y prend tout de suite. Je pense qu'à partir déjà de la fin du chapitre 2 du tome 1, j'étais en mode « Ouais, je kiffe quand même. » C'est vraiment vraiment stylé. Et vous allez voir que j'ai hésité entre le numéro 4 et le numéro 3. Parce que Vagabond, sur le papier, je l'aurais bien mis plus haut, mais compliqué. Avant de vous donner la suite avec le top 3 qui reste, n'hésitez pas à vous abonner aussi, à rejoindre la Gaki Industrie. On est toujours de plus en plus nombreuses. C'est vraiment une dinguerie. Mais alors, ce top 3 et surtout la troisième position qui est passée devant Vagabond, c'est le tome 14 de Love Dilemma. Et je précise bien le tome 14. Non pas que ce soit un tome qui était masterclass, tu vois, mais je suis déjà au tome 14 sur Love Dilemma. Il s'est passé plein de choses, donc forcément, le petit élément qui va changer un petit peu l'histoire, bah, ça va peut-être plus m'impacter qu'une foule découverte sur un tome 1. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que sur le papier, je préfère le style de Vagabond à Love Dilemma. J'aime beaucoup la romance, mais quand même, le style Vagabond, ça me parle un poil plus. Or, entre une découverte d'un tome 1 et un tome 14, ça va être Love Dilemma qui sera devant. Franchement, c'était un tome qui était très stylé, avec un début de tome très cool, une fin très cool et le milieu très cool. Oh, il était très cool. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne me suis pas ennuyé une seule seconde, et c'est ce qui me fait peur dans Love Dilemma. Il ne faut pas oublier que c'est une série qui est quand même assez longue, et c'est ce qui me fait peur à chaque fois que je prends un tome, en fait, pour être honnête. Que ça commence à tourner en rond et que je commence à m'ennuyer. Et jusque là, ça va. Messieurs, dames, le numéro 2. Est-ce que quelqu'un a une idée ? Genre, est-ce que j'en aurais pas déjà parlé ? On l'a fait, le tome 6. Moi, je ne sais plus quoi vous dire, les gars. Je ne sais plus, je ne sais plus, c'était trop bien. J'ai sûr kiffé, mais vraiment, je termine un tome de On l'a fait, tu m'en mets genre 15 autres, les 15 suivants, je peux te les déguster en une journée. Si vous voulez, on tourne une vidéo 24 heures, je lis tout On l'a fait. Je fais ça quand vous voulez. Malheureusement, là, je ne peux pas du tout rentrer dans les détails. Je vais clairement vous spoiler en vous disant ce qui s'est passé sur le tome 6. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous aimez les seinen un petit peu atypiques, what the fuck, mais en même temps qu'il y a une histoire qui tient la route, lis On l'a fait. Mais alors, qui est au-dessus de On l'a fait ? Qui est le numéro 1 ? C'est drôle parce que c'est un manga, vous allez voir, que je n'avais pas forcément prévu de lire sur ce mois de mars. Et c'est quand même une œuvre qui me fait toujours ce même effet. En première position, j'ai mis le tome 6 de Solo Leveling, qui est du coup un manoir. Un peu comme dans l'œuvre Dilemma, non pas que ce soit un tome qui a été incroyable. Il a été très bien, mais il n'est pas, je trouve, pour moi, sorti du lot par rapport aux anciens tomes que j'ai pu lire. C'est juste que je me suis mis à lire le tome 6, j'aurais pu ne pas m'arrêter. Comme je vous ai dit, pour le besoin de la vidéo, j'ai lu des œuvres différentes, mais j'aurais défoncé la suite. J'avais lu du tome 1 au tome 5 au mois de janvier, et là, j'ai vraiment fait ma reprise au mois de mars, du coup, avec ce tome 6. Un tome 6 qui m'a rappelé que c'était trop bien, et que dès que je commence à lire Solo Leveling, je suis en grosse hype. Et il est vraiment, forcément, tout en haut. À part un tome qui serait un poil foireux, ça va être compliqué de mettre Solo Leveling plus bas. Du moins, en dessous du top 3, ça serait quand même fou. Mais peut-être qu'il y aura un tome qui va me faire du mal, peut-être qu'il y a un tome où je vais être déçu. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, alors peut-être pas votre top 10, mais allez, un top 3 du mois de mars, de vos lectures du mois de mars, qu'est-ce que vous avez surkiffé ? Ce qui était pas mal sur ce top 10, c'est qu'effectivement, je vais être obligé de lire pas mal de tomes 2, et on va pouvoir voir si ça change le classement ou pas. En fait, c'était surtout ça, là, sur ce mois-ci. Et c'est ça qui était cool à faire sur ce fameux top 10, c'est de voir ce que ça va donner au fur et à mesure. Ça m'a permis aussi de découvrir pas mal d'oeuvres différentes. Enfin, on est quand même passé sur du solo leveling, du on l'a fait, du rente-a-girlfriend, donc style romance, à Mother Parasite, style what the fuck, sans parler de Spider-Man, qui est à la base un comics, et le bon gros shonen des familles avec Windbreaker. En tout cas, j'ai kiffé faire ce top 10, vous serez certainement pas forcément d'accord avec moi. N'hésitez pas à me dire, ceux qui ont lu Mother Parasite, et j'ai déjà eu des commentaires sur l'ancienne vidéo de l'achat manga, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Franchement, j'ai trop envie de voir, alors ça n'a pas forcément changé mon ressenti sur ce manga, mais j'ai envie de voir votre ressenti à vous, franchement. On se retrouve dans une prochaine vidéo, comme d'habitude les gars, c'était Gaki-san, salut les gars !